Nicolas Feuz, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation sur quelque chose que vous ignorez totalement. Je n'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. J'aime ça justement. Alors moi ce que je sais de vous, vous êtes procureur. Exact. Vous êtes auteur écrivain de Polart. C'est juste. Et je me suis dit, on va partir sur une expérience qui parle de livres, ou qui parle de livres en quelque sorte, on va imaginer que vous êtes en train de décrire votre prochain, votre prochaine fiction. L'idée est la suivante. Vous allez imaginer le prénom d'un de vos personnages. On va dire que ça sera un prénom fictif. Oui. Et puis moi vous allez me donner comme mission pour moi de choisir le lieu et l'endroit de cette action là. D'accord ? Donc vous, vous aurez un personnage en tête. Oui. Et moi j'aurai un lieu en tête. Je sais que vous aimez naviguer entre l'étranger et la Suisse. C'est juste. Donc je vais peut-être m'évader ou peut-être rester en Suisse. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de trouver le personnage que vous avez en tête. Et vous, vous essayerez de trouver le lieu auquel j'aurais pensé. D'accord. Ça vaut combien ? Je peux penser au polar que j'ai déjà écrit mais qui va sortir cet été ou il faut penser à un polar imaginaire ? Vous pouvez penser au polar qui va sortir ou un polar imaginaire. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. C'est comme vous le souhaitez. Ok. Alors, on va commencer avec le prénom et puis ensuite pour l'endroit, je vous guiderai. Donc pas de stress. Moi, j'aurai quelque chose en tête et puis je vous guiderai pour essayer que vous le trouviez. D'accord. On y va. Alors, je vous ai demandé de penser à un prénom. Donc, vous devriez avoir logiquement un prénom en tête. J'ai un prénom en tête. Bien. L'idée est la suivante. Vous allez visualiser chacune des lettres du prénom en majuscule dans votre tête. Et j'aimerais que vous entendiez dans votre tête une petite voix qui vous dit de plus en plus fort ce prénom. D'accord. Donc, vous entendez les syllabes, vous voyez les lettres, vous me regardez. Et simplement, plus fort dans votre tête. Plus fort. Imaginez, visualisez si c'est un homme, si c'est une femme. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, peut-être vous pouvez lui donner les traits de cette personne. Intéressant. J'ai plutôt... Alors, je ne vais pas vous... J'imagine physiquement aussi. Vous pouvez l'imaginer. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez, du coup, ou vous l'avez imaginé. Il a imaginé. Il est imaginé. Mais vous arrivez à lui donner des traits vraiment. Vous m'avez dit, il est imaginé. On a parlé d'un personnage. Je ne vais pas vous montrer tout de suite ce que j'ai écrit, mais je pense quand même, par rapport au verbal, on est sur un homme. C'est juste. C'est juste. Je vous montrerai. Le prénom est écrit là. Je vous le montrerai après. On le dévoilera après. Je le pose ici parce que maintenant, ça va être à votre tour d'essayer de trouver le lieu auquel je pense. Alors, pour éviter que vous pensiez que je change d'idée en cours de route et en fonction de ce que vous dites, je vous propose... Est-ce que vous acceptez que j'emprunte votre téléphone portable? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez me le donner sur votre navigateur de recherche? Internet, oui. Internet. OK. Et puis, je vais faire... Je vais vous guider. Merci beaucoup. Alors, on va faire la chose suivante. Ça peut être en lieu suisse ou on peut être à l'étranger. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas un endroit dont vous avez parlé dans un de vos livres. D'accord? Quand, je vous le dirai, je vais déjà finir de noter l'endroit auquel je pense. Voilà. Ma prédiction est là. Je la dépose. Quand je tape dans les mains, faites appel à votre intuition. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de me décrire en lieu tout de suite. Vous allez imaginer en endroit une ambiance, des couleurs. Enfin, laissez-vous imprégner par ce que vous ressentez dans le moment présent. Et quand, tout à coup, en racontant ce que vous ressentez, vous avez un lieu en tête, à ce moment-là uniquement, ben, vous me donnerez le lieu auquel vous pensez. Ça joue pour vous? D'accord. On y va. Qu'est-ce qui vous vient comme ça au niveau du lieu, au niveau de l'endroit? Au niveau des couleurs? Donc, je ne dois pas dire où c'est? Non, pas tout de suite. D'accord. Quelle ambiance? Alors, je suis plutôt dans une ambiance maritime. D'accord. Parce qu'on est au Bordeaux? Donc à l'étranger. Ah, maritime à l'étranger. D'accord. Oui, d'accord. Oui. Moi, je visualise un lieu bien précis, mais... Alors, est-ce que vous le connaissez, ce lieu? Je le connais, oui. Vous arrivez à nous donner... Il y a du monde, c'est plutôt perdu, c'est plutôt... Non, c'est plutôt sauvage. D'accord. Autour de vous, nature, du coup? Oui, plutôt de la forêt. Enfin, de la forêt, comment on appelle ça? De la garrigue ou du... D'accord. Voilà. Des animaux? Non, pas forcément, non. Alors, le lieu... Vous pensez que j'ai... Vous pensez que j'ai quel lieu en tête, maintenant, par rapport à ce que vous, vous pensez, le sentiment que vous avez, la certitude que vous avez maintenant, on serait où? Dans quel pays? Alors, moi, je le voyais en France, mais... France, d'accord. Ok. Ou ça en France? En Corse. Ou ça en Corse? Au Cap-Corse. Au Cap-Corse. Oui. Vous avez été tout de suite sûr de cet endroit-là? C'est le lieu qui m'est venu en tête, mais... Je connais très bien la Corse. D'accord. Vous ne vouliez pas savoir, on ne se connaissait pas. Non, 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 je ne savais pas. Je ne le savais pas. Je connais très bien la Corse. Alors, moi, je vous propose... Je vous propose de regarder l'endroit auquel je pensais que j'ai mis sur votre téléphone. Allez-y. D'accord. Il y a quelque chose? Alors... On a quoi? Le Cap-Corse. On a le Cap-Corse. Excellent. Le prénom? Eric. Eric. Pourquoi Eric? Parce que c'est un personnage du prochain roman. C'est un personnage... Ah, là, vous dévoilez quelque chose. Exactement. Je vous montre ce que j'ai noté. Hallucinant. Eric. Le prochain roman de Nicolas Veutz. Vous avez déjà le titre? L'ombre du renard. L'ombre du renard. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Hallucinant. Nicolas, merci. Merci beaucoup. Merci.